Alors, on a vu aujourd'hui le schéma directeur de l'assainissement, le schéma directeur déchetterie, le schéma directeur énergie. La fibre n'a pas de schéma directeur, mais cette délibération est l'occasion de rappeler le schéma contrasté du déploiement de la fibre dans la métropole. Vous savez bien sûr qu'elle est attendue par tous et par toutes. Le haut débit numérique est maintenant ressenti comme une nécessité et un droit comme l'eau ou l'électricité. La métropole fait tout pour que la fibre puisse desservir l'ensemble de son territoire. Alors, sur la zone d'initiative privée, ce sont les communes qui étaient à la métro en 2011. L'opérateur privé est orange avec une convention votée en janvier 2016. Pour la zone d'initiative publique, ce sont les communes entrées dans la métropole après 2011. Je vais les citer car la métro se soucie de toutes les communes. Pour ces 22 communes, l'opérateur est public. C'est le département de l'Isère. Les travaux sont financés pour moitié par la métropole. Ce sera donc 2 millions d'euros d'investissement pour la métro, pour ces communes. C'est l'objet de la convention qui vous est proposée aujourd'hui. La métro finance. Le département organise le déploiement, mais les communes ont aussi des tâches à accomplir. Délivrer les permis de construire des locaux techniques des six nœuds de raccordement optique qui sont nécessaires. Et aussi donner un nom à toutes les voiries et donner un numéro à tous les bâtiments susceptibles d'être raccordés à la fibre. Il faut donc commencer par numériser les communes pour qu'elles puissent être numérisées. Zone d'initiative privée, zone d'initiative publique, cela concerne les habitations. Mais il y a aussi le réseau de la métro et la métro qui agit comme un opérateur avec un réseau et des clients. Et l'ARCEP, donc Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes, vient de reconnaître la métro comme opérateur. C'est le groupe fermé des utilisateurs, GFU, donc avec le CHU, les universités, les communes, le conseil départemental, le rectorat, les collèges et les lycées. Donc c'est l'objet des délibérations suivantes avec le renouvellement des conventions et des grilles tarifaires. Et il y a enfin la desserte des zones d'activité. Les grosses entreprises ont les moyens d'avoir des abonnements particuliers pour le haut débit, le très haut débit. Les petites entreprises qui sont dans le tissu urbain auront la fibre jusqu'au domicile, ainsi que celles des zones de la zone d'initiative publique. Pour les petites et moyennes entreprises des zones d'activité de la zone d'initiative privée, la métropole expérimentera des solutions en 2018. Pour terminer, je dirais que la fibre c'est bien, mais qu'est-ce qu'on en fait ? C'est la question des usages et des services avec toute une nébuleuse d'associations et d'entreprises, d'initiatives et de créations. Et je ne citerai que le Grenoble Civic Lab qui a lancé récemment des initiatives tout à fait passionnantes.